Bonjour Onra. Bonjour. J'espère que tu es hyper motivé pour Hyperbolica. Alors je suis hyper motivé et on va commenter rapidement parce que la run est relativement courte, 23 minutes le Any Person de Hyperbolica. Est-ce que tu veux présenter le jeu ? Oui, donc Hyperbolica c'est un jeu développé par un seul développeur qui s'appelle Code Parade, que vous voyez là dans le copyright. Et c'est un jeu unique en son genre puisque le moteur finit est dans un espace hyperbolique. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Dans un espace normal, dans la géométrie normale, un carré à quatre côtés de 90 degrés, quatre angles de 90 degrés par exemple. Les droits de parallèle restent parallèles et restent à la même distance tout le temps. Ceci n'est plus vrai dans les géométries hyperboliques. C'est une géométrie très particulière. Donc c'est un jeu très mathématique. Et pour autant ce n'est pas forcément juste une tech démo. Il y a un vrai jeu derrière. Il y a des quêtes. Il y a plein de petits PNJ très marrants. Et voilà. Donc la géométrie monoclidienne, bonjour. Vous allez avoir un petit cours de maths. Oui, voilà. Pour expliquer un peu plus instinctivement comment comprendre la géométrie hyperbolique, imaginez que si vous allez tout droit dans une direction, tout va s'écarter autour de vous et vous entourez. Et du coup, les endroits qui paraissent très loin et tout petits, comme par exemple, vous voyez la ville là, qu'on voit actuellement sur l'écran. Eh bien, si vous vous en éloignez, ça va être bon. La run commence. On va se connecter sur le brain link, donc l'interface cerveau-machine qui permet de se connecter sur un espèce de métavers. Et on va arriver dans ce que tout le monde aime, un cours de maths. Alors, on a une professeure de maths qui nous explique que dans notre réalité, des lignes droites qui sont parallèles sont à la même distance tout le long. Le diamètre d'un cercle, enfin le périmètre d'un cercle, c'est pi fois son diamètre. Il y a, enfin voilà, un cours, tout ce qu'il y a de plus barbant. Donc, on commence à s'endormir et là, cinématique. Et on rentre dans le monde d'Hyperbolica, une application, donc dans la diégèse du jeu, c'est une application un peu cachée sur le réseau Brain Link, là, dans laquelle on va pénétrer incessamment sous peu et découvrir les mystères de la géométrie hyperbolique. Et alors qu'on est accueillis par notre compagnon, il s'appelle Cornelius. Cornelius, voilà, je vais chercher son nom. Et voilà, donc Cornelius va nous expliquer en fait que, eh bien, on est dans Hyperbolica, un monde plutôt étrange. Et que pour commencer, on va aller chercher une carte auprès d'une roulotte un peu bizarre, mais qui va nous donner une carte du monde. On va pouvoir consulter. Et on va également recevoir une autre quête qui est celle de récupérer tous les solides platoniques. Alors les solides platoniques, c'est les solides qu'on peut faire avec que des géométries de la même forme. Le plus simple à comprendre, c'est le cube. Le cube, c'est que des carrés attachés ensemble. Mais sinon, il y a le dodecaèdre, l'icosaèdre, le... Le tetraèdre et l'octaèdre. Voilà. Et donc, c'est bon, on peut commencer à marcher. Et là, vous voyez, par exemple, la ville paraît loin et petite, mais on va s'avancer, s'approcher, et la ville va nous entourer. C'est la particularité de ce moteur graphique. Exactement. Donc c'est un moteur qui est basé sur Unity, mais qui l'a largement étendu pour pouvoir créer ce genre de géométrie. Parce que les moteurs graphiques d'ordinateur ne sont pas du tout faits pour faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça pose d'énormes difficultés mathématiques pour représenter des espaces hyperboliques. Parce qu'aller vers la gauche, puis tourner, et aller vers la droite, ce n'est pas la même chose qu'aller vers la droite, puis tourner, et aller vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais du coup, les systèmes de coordonnées sont très, très particuliers dans les géométries non plates, on va dire. Et déjà, vous vous envoyez des exemples ici. Voilà. Par exemple, ce café a des murs entièrement parallèles. On ne dirait pas, on dirait que les murs ont des coins bizarres, mais en fait, non. Si vous allez dans ces coins, en fait, les murs sont effectivement parallèles à l'infini. Ils se rapprochent petit à petit, mais voilà quoi. C'est le genre d'excentricité qui est permise par le moteur du jeu. Et voilà. Donc, Code Parade, il a une chaîne YouTube, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. Et il a fait une excellente série de devlogs qui détaillent le jeu et comment il a fait fonctionner son moteur. Et notamment sur comment il a fait en sorte que Unity soit capable de générer des visuels comme ça. Et donc, il va faire la première mission qui consiste simplement à aider le café dans lequel on bosse en distribuant des choses à tout le monde. Voilà. Pour donner un conseil. Donc, il y a plein de petits mini-jeux comme ça pour aller récupérer les 5 solides platoniques. Il y a plein de petites quêtes secondaires en plus que vous pouvez récupérer et effectuer en parlant à tous les PNJ. Quasiment tous les PNJ que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, je crois que tous les PNJ que vous pouvez voir, on peut leur parler. Et il y a des dialogues assez bien écrits au final. Et alors, ce petit mini-jeu-là, parce qu'on vous dit que vous êtes sur des rollers pour aller distribuer la bouffe à tout le monde. C'est clairement un des mini-jeux les plus durs du jeu, parce que vous glissez de partout. Donc, on commence par celui-là, évidemment. Oui. On fait un petit retour au menu pour pouvoir vite sortir du niveau. Mais au moins, il y a un truc de géométrie euclidienne qui marche, peu importe si on est dans un espace hyperboïque ou pas. C'est que le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Ça, au moins, c'est le premier principe d'Euclide qui, lui, est respecté. Et en fait, Euclide, il a défini cinq principes, parce que cinq polyèdres, parce que voilà quoi, c'est la perfection, cinq. Sauf que des mathématiciens se sont penchés et se sont dit, « Hé, mais attends, voir, le cinquième postulat, celui qui dit que deux perpendiculaires font deux droits de parallèle. » On n'arrive pas à le prouver mathématiquement. Et du coup, c'est là que, mathématiquement, je ne sais plus, c'était à 250 ans ou 200 ans, on a découvert qu'il existait un espace hyperboïque. Ah, je te laisse expliquer l'espace sphérique dans lequel on vient d'entrer. Exactement. Donc, vous voyez peut-être que la forme de la bulle de dialogue s'est inversée. Et donc, du coup, là, on est dans un autre exemple d'espace non plat. C'est un espace sphérique où, au contraire, il y a beaucoup moins d'espace au loin que de près. C'est comme si on était dans une grande sphère en trois dimensions. Donc, une sphère en deux dimensions, c'est une balle de golf, quoi. Mais là, on est vraiment dans une sphère à trois dimensions, ce qui est un peu particulier à se représenter. Mais en tout cas, ça fait que, en fait, l'horizon est beaucoup plus loin. En fait, l'horizon, il est carrément au-dessus de nous, plus ou moins. C'est un point. Il y a un point d'horizon. Il n'y a pas de ligne d'horizon. Et donc, on doit taper des taupes avec une sorte de pistolet laser qui va les stun. Le truc, c'est que les taupes, ils n'ont pas envie de se faire taper. Du coup, elles rentrent dans leur terrier quand elles entendent le bruit du pistolet. Et il faut trouver le point sur la map où le temps de trajet du projectile va être suffisamment long pour que la petite taupes va ressortir et se le prendre en plein de poire. Et il se trouve que c'est quand elle est au point antipode de la sphère sur laquelle on est, c'est-à-dire complètement à l'opposé. C'est vraiment dans le ciel, quoi. Voilà. Donc, il suffit de se tenir et de faire en sorte que les mid-taupes soient juste au-dessus de nous pour pouvoir leur tirer dessus. Il a tenté une petite optimisation en en mettant, si on en tirait sur deux à la fois, mais ça s'est un petit peu mal passé, donc il va devoir en refaire. Ce niveau, il est un peu frustrant parce qu'il faut beaucoup attendre pour pouvoir réussir à leur tirer dessus. Et dès que le setup n'est pas parfait, il faut recommencer. C'est un niveau qui prend un peu de temps. Tout à fait. Clairement, la géométrie sphérique, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser que la géométrie hyperbolique où il y a quand même pas mal de ressentis qui se transfèrent entre notre vrai monde et le monde hyperbolique. Autant la géométrie sphérique, il se passe des trucs très, très bizarres. Donc, bon, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul niveau pour se faire. En plus que des difficultés de programmation que le développeur a vues, dont il a fait l'expérience, parce que c'est clairement plus difficile à simuler un monde comme ça, où on voit un peu partout en même temps. Il y a des gens dans le chat qui demandent si le jeu est en VR. Il me semble que oui, le jeu est disponible en VR. Absolument. Il a fait l'effort de faire une version VR du jeu et ça a l'air absolument incroyable. Oui. Et si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, il a également fait un autre jeu que j'ai essayé, 4D Golf, où il s'agit de golf en 4 dimensions. Donc, on commence à repérer un pattern de comment l'auteur aime faire ses jeux. Mais effectivement, je vous invite à vous renseigner sur 4D Golf, Tetris Space. Mais c'est vachement chouette. Et clairement, le type a une grosse, grosse fondation en maths. Il l'explique dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a fait des grosses recherches en maths dans la littérature existante sur comment je verrais des coordonnées dans des espaces non-euclidiens comme ça. Oui, parce que Unity n'est vraiment pas fait pour ça. Unity gère des coordonnées euclidiennes. Donc, grosso modo, ce qu'il fait, c'est qu'il met la main mise sur Unity et il redéfinit tout avec des shaders customisés différents qu'il appelle pour faire en sorte que Unity ait juste à dessiner les triangles. Mais grosso modo, les triangles, il les gère tout lui-même. Exactement. Alors qu'on va se diriger vers le troisième monde, qui sont les champs vivrés. Alors là, s'il y a moyen d'avoir un petit sondage dans le chat, s'il vous plaît, c'est une question de la plus haute importance, puisqu'il va falloir déterminer qu'est-ce qui vient en premier dans un bol de céréales. Est-ce qu'il faut mettre le lait d'abord ou les céréales ? Voilà. Et en l'occurrence, ça cause une véritable guerre froide dans ce monde dans lequel on va se rendre, et le but va être de résoudre la guerre froide. Et j'ai vu une blague très drôle dans le chat, qui était, est-ce qu'on met l'hyperbol avant l'hyper-céréale ? Enfin, est-ce qu'on met le... Ok, j'ai réussi à très mal raconter la blague, mais je ne l'ai pas retrouvée, mais il y avait les hyper-céréales et les hyper-bol. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, voilà, nous sommes dans les champs givrés, où il y a l'équipe bleue et l'équipe rouge qui se livrent une bataille sans merci. L'équipe bleue, ce sont donc l'équipe du lait d'abord, et l'équipe rouge, c'est l'équipe céréale d'abord. Et vous voyez qu'il y a carrément un rideau de fer entre les deux. Sauf que, comme souvent, la nouvelle génération est porteuse d'espoir et de grands idéaux, et donc, on va parler aux petits-enfants pour qu'on puisse élaborer un projet pour réunifier les deux camps. C'est ça, réunifier les deux camps. Et pour les rejoindre, il faut d'abord les battre dans une bataille de boules de neige. Elle n'est pas si facile que ça, cette bataille de boules de neige, mais en sautant partout et en visant avec un peu d'avance, et en se tenant prêt aussi, finalement, se tenir prêt dans ce monde hyperbolique, c'est plus facile. On arrive à les battre. Et donc, c'est cool, il a réussi First Strike, parce que si jamais vous vous faites toucher trois ou cinq fois, il vous... Enfin, voilà quoi, il faut recommencer. Exactement. Ah, et merci Maglor pour le sondage, excellent. Donc là, ils nous disent très bien, il faut que vous alliez porter des informations très secrètes à l'équipe d'en face, et pour ça, on utilise la technologie la plus avancée de cette zone, c'est-à-dire une catapulte. Et l'autre côté, ils ont un trébuchet. Alors là, on ne peut pas faire deux sondages en même temps, mais s'il y a un sondage de catapulte versus trébuchet... Bon, tout le monde sait que c'est trébuchet qui gagne, bref. Oui, en vrai, oui. Du coup, on va voir Ruby, l'ami de Chester, Chester, le petit garçon auquel on parlait de l'autre côté, qui nous fournit des plans, alors qu'eux s'apprêtent à faire une sculpture. Petit retour au menu, histoire de retourner directement voir Chester et ne pas avoir à utiliser le trébuchet tout de suite, parce qu'on n'en a pas encore besoin. Et le moyen le plus rapide de se rendre aux endroits, comme je disais plus tôt, c'est la ligne droite. C'est vraiment, il suffit juste de marcher tout droit en visant bien là où on veut aller, parce qu'en fait, si on essaie de faire un détour, de prendre le tour ou de faire une trajectoire en virage, ça prendra exponentiellement plus de temps par rapport à un truc en géométrie euclidienne classique. Exactement. Est-ce que c'est parce que le jeu ou juste autrement ? Both. Ok, great. Donc, ce n'est qu'un niveau qui s'appelle ? Le trébuchet, c'est moins bien, parce qu'il faut trois jours pour le monter, le régler, alors que la catapulte, elle est mobile. Bon, finalement, il y a peut-être plus un débat que je pensais. Dernier petit retour du côté de l'équipe rouge pour aller fournir les derniers documents, les outils, pardon, excusez-moi, les outils au sculpteur ici, et on récupère une note falsifiée qu'on va fournir au grand général de l'équipe rouge et procéder à la réunification. Et vous allez voir par quel stratagème ça va se faire. C'est marrant parce que le sondage, il est en train de monter en flèche. Au début, les sériales avant le lait étaient devant, mais maintenant, c'est au coude à coude. Il y a le même nombre de voix. Donc, en vrai, répondez au sondage, et de toute façon, il va bientôt se terminer. Ah, c'est terminé, et c'est les sériales avant le lait à 130 voix contre le lait avant les sériales à 122 voix. Et voilà, c'est intéressant. Alors, Louis Canac, tu as fort raison, et tu vas voir dans quelques instants à quel point tu as raison. Louis Canac, il disait donc qu'on peut verser les sériales et le lait en même temps, et c'est exactement le projet des petits-enfants de l'échange livré. Ils vont réunir leurs deux statues de glace pour montrer que, en effet, il n'y a pas forcément à choisir. Et le petit garçon, qui est donc le fils du grand général bleu, lui dit, mais oui, moi j'aime bien quand les sériales sont un peu détrempées, etc. Et son père lui dit, écoute, je te pardonne tout, Viola, mon fils, l'amour avant tout, évidemment. Voilà. Et ça explose, parce que celui-là avec les lunettes de soleil adore les explosions, et il a raison. Ok, donc, on récupère notre troisième, notre deuxième, deuxième ou troisième ? Troisième solide platonique. On a fait le café, la ferme et la glace. Et donc, on va revenir au menu, relancer, et ça permet de se téléporter devant la porte de sortie. Et on va continuer notre requête. Il nous reste deux solides à aller chercher. Exactement. Là, on va aller dans un endroit qui est vraiment très très casse-tête si vous n'utilisez pas suffisamment la carte du jeu. On ne va pas voir, malheureusement. C'est dommage, parce qu'il y a des trucs très sympas à faire avec la map. Il y a plusieurs projections possibles. Et on va aller dans le labyrinthe. Le labyrinthe s'appelle donc Apérogon. Et voilà, donc comptez bien le nombre de fois où on tourne à droite et à gauche et essayez de suivre, parce qu'il se passe des trucs. En effet, dans la zone d'Apérogon, il faut tourner cinq fois à gauche pour revenir à là où vous étiez. Si vous tournez juste quatre fois, ça ne marche pas, parce que nous sommes dans un espace non-neuclidien. Voilà. Et effectivement, l'espace hyperbolique, en fait, vous ne vous retrouvez pas au même endroit si vous allez tout droit et à gauche, ou si vous allez à gauche, c'est tout droit, en fait. Si vous faites Est-Nord ou Nord-Est, vous n'atterrissez pas au même point, vous atterrissez à côté. Et... Ah, tiens, justement, il sort la carte. Vous pouvez voir comment ça marche sur la carte, en fait. Tout se déforme. Et du coup, les labyrinthes sont encore plus complexes dans un espace hyperbolique que dans un... que dans un... espace normal. Alors, je vois qu'on parle de Anti-Chamber dans le chat. Alors, Anti-Chamber, c'est très bien, c'est un très très bon jeu. Mais, c'est ce qu'explique Code Parade dans ses vidéos, Anti-Chamber, comme beaucoup de l'ueux qu'on décrit comme non-euclidien, triche, en fait. Ils utilisent des portails et des déplacements d'objets derrière la caméra pour te donner l'illusion que tu es dans un monde qui ne réagit pas normalement. Mais, alors, c'est... C'est un autre espace non-euclidien, mais c'est juste pas la même technique qui est utilisée. Il y a une technique, c'est les portails, qui consiste simplement à dupliquer des images et à déplacer les caméras et téléporter le joueur pour simplement lui faire croire que l'espace est différent. Mais ça, c'est relativement courant, en fait, dans beaucoup de moteurs. Mais, en l'occurrence, là, ici, c'est carrément une déformation d'espace hyperbolique. C'est aussi un espace non-euclidien parce qu'en fait, un espace euclidien, c'est juste des espaces qui respectent les règles d'euclide. Et, euh... Donc, dans les deux cas, c'est deux espaces qui respectent pas les règles. Mais, en fait, c'est juste qu'ils ont pas les mêmes règles. Voilà. C'est-à-dire que là, ça respecte pas les règles localement, là où, localement, des jeux comme Anti-Chamber sont tout à fait euclidiens, il y a juste des discontinuités, quoi. Bref. Voilà. Et on arrive au musée hyperbolique, le NEMO, le Non-Euclidien Museum of... Non-Euclidien Museum Obscura. Voilà. Et vous voyez que, donc, au sol, ce sont des carrés, manifestement, parce qu'ils ont quatre côtés, sauf que leur angle principal fait 60 degrés, et donc, il y a six carrés qui se touchent en un point. Vous voyez au sol, là, et ce sont des carrés, vous pouvez compter les côtés. Voilà. Donc ça, c'est clairement Non-Euclidien. On est clairement dans un espace hyperbolique. Quatre côtés de même longueur, mais il y a six carrés autour de chaque coin. Voilà. Et il y a un autre effet que Code Parade explique est lié à sa manière de gérer le moteur. Merde. Il est tombé. Dommage, il est tombé. Qui est lié au fait que plus on va prendre de l'altitude, plus les objets vont grandir. Alors ça, c'est un effet de bord mathématique qui est lié au fait qu'ils n'utilisent pas, je crois, un vrai espace hyperbolique dans les trois dimensions. Et du coup, la dimension au-dessus, en fait, a simplement un effet que plus on monte, plus les objets vont grandir. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a un petit poteau qui n'est pas loin. Et ce petit poteau, vous voyez, à droite de l'écran, il a l'air de faire 10 mètres de haut. Mais on va voir, il est beaucoup plus grand que ça. Et surtout, le bas du poteau n'est pas très large. Il fait 50 centimètres de diamètre. Mais vous allez voir lorsqu'on va monter tout en haut que les déformations vont s'amplifier et ça va être assez space. Et l'esthétique de ce niveau, je l'aime beaucoup. C'est une esthétique Vaporwave. C'est intéressant. Moi, j'aime bien. C'est absolument ça avec les couleurs, les références à l'art grec, etc. C'est complètement Aircodes for Men, etc. Et d'ailleurs, j'en profite, Code Parade n'a pas été tout seul à faire ce jeu. Il a reçu de l'aide pour ses graphismes et pour ses musiques. Et les musiques ont été faites par quelqu'un qui s'appelle Phil Max Noise. Je vous invite à écouter le soundtrack du jeu. Le soundtrack du jeu est excellent. Je trouve, il est formidable. On parle donc à l'artiste principal de cette galerie qui nous dit que sa mémoire a été fortement affectée par une entité mystérieuse qui s'appelle Neil dont on a eu quelques petites références dans les autres zones si on écoute les personnages. Une sorte d'entité qui vivrait au fin fond d'Hyperbolica qui affecterait les personnages du jeu, etc. On ne sait pas trop une entité assez mystérieuse qui serait là au commencement de cet univers. Et donc, on va en savoir un peu plus sur cette entité qui s'appelle Neil. On a récupéré les 5 solides donc notre quête est terminée. On va retourner voir Cornelius et Cornelius va nous parler et nous expliquer qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de quête et qu'il n'a rien à faire. C'est simplement qu'il voulait un ami, quelqu'un avec qui passer du temps et donc, il s'excusa un peu d'avoir dérangé et on peut continuer à explorer le monde mais on va plutôt retourner en classe. pour retourner à notre cours de mathématiques qu'on se fait taper par la prof. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Où nous ? Et on se fait adresser la parole par une entité maléfique, Neil, qui se cache entre les replis de la réalité et l'espace hyperbolique cache sa vraie taille et voilà. Exactement. Donc, on va devoir battre Neil dans trois phases différentes et donc dans trois espaces différents. Là, on est dans un espace hyperbolique. Après, on devra le battre dans un espace euclidien normal puis dans un espace sphérique. Vu qu'il n'y a pas de bouton combat coup de pied coup de poing vous-même vous savez, Street Fighter tout ça, en fait, il va falloir retourner ses armes contre lui et essayer de guider les petits missiles qu'il nous balance dans sa poire pour pouvoir l'endommager. C'est ça. Et la méthode la plus simple pour le faire est de simplement lui tourner autour et lui tourner autour ça suffit à faire en sorte que la majorité des lasers et des missiles atterrissent dans sa poire. Voilà. Comme dirait un grand chef, tourne et retourne, petit missile dans la poire, super nickel. Voilà. On est revenu dans un espace plat, vous voyez que les cubes s'enfilent les uns dans les autres de manière tout à fait linéairement. On égalise l'espace parce que c'est un espace qui est plat. On voit très bien que, en fait, dans le niveau de Nil, on voit très bien que les trois dimensions sont en effet courbées, autant dans le monde hyperbolique que dans le monde sphérique à cause du damier qu'il y a tout autour. C'est ce qu'on expliquait dans le Nemo, c'est qu'il y a une direction qui n'est pas forcément qui n'a pas la même projection que les autres. Mais en tout cas, oui, son moteur est conçu pour gérer des espaces monoclédiens tout à fait complets. Dernière phase. voilà, on est dans un espace sphérique. Alors, l'espace, il paraît être petit, mais en fait, si on s'éloigne, eh bien, Nil va prendre la place de... va se retrouver tout autour de nous et... enfin bref, on a l'impression qu'on est dans un Tesseract, dans un cube à l'intérieur d'un cube, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on sort de cet endroit, en fait, on va toujours être à l'intérieur. l'espace va simplement s'écarter et replier sur lui-même. C'est la spécificité de l'espace hyperbolique. Et là, en l'occurrence, il n'utilise pas le même rendu que pour l'espace sphérique qui était dans la ferme, parce que là, maintenant, le joueur peut se déplacer en trois dimensions et... et donc, du coup, il n'utilise pas exactement le même procédé de rendu, mais il utilise à peu près les mêmes mathématiques derrière. Exactement. Mais c'est... c'est la phase la plus difficile puisque vu qu'il y a entre guillemets moins d'espace autour de Nil, les projectiles qui vous poursuivent ont beaucoup plus de chance de vous toucher parce qu'il... il y a moins d'espace pour les éviter là où dans l'espace hyperbolique, c'était beaucoup plus facile de les éviter, il y avait beaucoup plus de place tout autour de Nil. Oui. Parce que les lanceurs de missiles qui sont loin peuvent vous retourner dans le visage et voilà. Allez, pas d'overestimate s'il te plaît, Bobby Berm. Et voilà, le time, c'est dès qu'il enclenche le levier. Bien joué. Et vous voyez, là, Nil a l'air de faire la taille de la map. Et qu'est-ce qui se passe ? Cornelius revient et Nil l'insulte en disant que Cornelius était censé s'allier avec Nil. Mais Nil parle mal à Cornelius et du coup, Cornelius, eh bien, il sait qu'il n'a qu'une seule chose à faire et comme ça, tout sera fini. C'est bien qu'il laisse la cinématique de fin. Normalement, là, c'est sauté par les spin runners. Et voilà. On tire la chasse. Et voilà. Donc, l'espace se replique complètement sur lui-même. Et on va se réveiller dans Hyperbolica, entouré par toutes les personnes qu'on a sauvées. Et il y a beaucoup, il y a un grand aspect du jeu qui n'a pas été montré. Il y a... Voyez, autour, eh bien, on a plein de personnages et des personnages à qui on n'a pas parlé. Mais il y a lui, SuperGuy137, qui veut devenir un YouTuber. Et à gauche, avec la fleur, une chef d'entreprise. Et en fait, ils vont nous demander régulièrement qu'est-ce qu'on pense de leur idée. Et il y a d'autres activités. Il y a une course de drone qu'on peut effectuer. Il y a un... Il y a un dating... Il y a un jeu de speed dating. Également, il y a... Il y a plein de petites faces comme ça qui sont assez fun. Il y a un rap battle à un moment qui est assez drôle parce qu'il y a des punchlines sur l'informatique. Il y a plein de petites quêtes secondaires comme ça. Et les récupérer donne un petit objet, un petit artefact. Donc, il y a un 100% du jeu qui consiste à faire toutes les quêtes secondaires, récupérer tous les artefacts qui débloquent une fin cachée pour les gens qui voudraient le faire à la maison. Voilà. Il y a... C'est un jeu court. C'est un jeu indé plutôt court. Mais, bon, il y a moyen quand même de s'amuser. Les dialogues sont très très marrants et c'est toujours très intéressant de se balader comme ça dans un jeu expérimental qui fait briller le cerveau. Voilà. On sent la patte de son créateur et ça a été un honneur et un plaisir de commenter cette run. Tout à fait. Teneur d'applaudissements pour Onra donc pour lequel c'était son premier commentaire en live. Merci. Deuxième avec la run de Outer Wilde. C'était Outer Wilde dans la nuit. Je vais oublier. Si vous avez manqué ou si vous voulez revoir une run dans ce cas-là n'hésitez pas. Il y a la chaîne de VOD du French Restream où vous pouvez aller voir toutes les runs de cette SGDQ et de toutes les autres. Absolument. Et merci beaucoup Nethers de m'avoir aidé à commenter. Mais de rien c'était un plaisir surtout pour un jeu comme celui-ci. J'étais très content d'être sélectionné pour ce jeu pour lequel j'étais ambiancé depuis très longtemps parce qu'on a tous les deux en fait on est tous les deux tombés sur la chaîne de Côte Parade à l'époque où il développait le jeu en bêta et dès la sortie du jeu on était au taquet. Voilà. Voilà.